Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Studio 1. Très animé ce soir, beaucoup d'invités, beaucoup de grands noms de notre foot dans des secteurs divers. Thomas Châtel éblouissant avec Anderlecht ce week-end. Anderlecht et le Standard toujours au coup d'à-coup. Le suspense continue à trois journées de la fin. Irra-t-on jusqu'au test match ? On en parle évidemment dans cette émission. Thomas Châtel, mais aussi Jean-François Dessart pour parler de l'équipe nationale et pour évoquer en sa présence Eden Hazard. Merci à lui d'être venu, de nous avoir rejoint malgré un entraînement ajouté au programme ce midi après la défaite de Lille contre Marseille. Eden Hazard, bonsoir. Bienvenue donc. Merci. Voilà, Eden, ce n'était pas prévu l'entraînement de cet après-midi ? Non, c'est vrai que je pense que si on avait gagné le match contre Marseille, on n'aurait pas eu l'entraînement aujourd'hui. Mais non, les circonstances ont fait qu'on a perdu. Et voilà, on a eu l'entraînement aujourd'hui et on a un repos de main. Oui, avec Essier, ça a été match nul, parce que vous avez eu presque la balle du match nul. Oui, c'est clair, mais bon, j'ai déjà réussi à mettre le premier. Non, non, c'est vrai. Simplement une boutade, grand talent Eden Hazard. Il boite, il boite. Mais je n'ai pas vu, il a une petite blessure. Boite un peu, non ? Oui, j'ai reçu une petite béquille. Bon, ça va. Non, ça n'a pas vu. Vu, il a un Marseillais. Allez, grande famille Eden Hazard. On salue la maman d'Eden qui est avec nous et qui a amené Eden de Lille. Grande famille, on peut le dire, avec quatre fils en cyclisme. Rodrigo, est-ce que vous avez des références là-dedans ? Il y a eu des frères Péterson. Tous les quatre qui ont été, je pense, trois fois champion du monde, du 100 km à la mort, à la fin des années 60. Grande carrière sportive des frères Dalton. Oui, bien sûr, je peux les oublier. Au niveau sportif, c'est vrai que c'est très rare. On a eu les frères Milkan, qui ont quand même joué ensemble en équipe nationale, ce qui est assez rare. Marc et Luc Milkan. Il y a eu les Brognaud, les Plessers. Penza, bien sûr. Enfin, là, si ils sont quatre, ça c'est autre chose. Ils sont quatre. Le meilleur, disent certains observateurs, comme vous, Stéphane, est peut-être à venir. D'ailleurs, la vilaine, c'est la maman, parce que je voulais prendre son petit frère Torgan à Monaco. Elle n'a pas voulu, elle ne voulait pas que le cordon ombilical soit coupé. Elle peut confirmer. Donc, ils ont mis le petit frère avec ses agents, et tant mieux pour eux d'ailleurs, à Lens. Mais le troisième, Kylian, que j'ai vu jouer pas mal. Et le quatrième, comment s'appelle le dernier ? Etan. Comment ? Etan. Vous faites quoi à la maison ? Vous parlez de foot ? Oui. Oui. La maman aussi. Et maman suit le foot. Maman était sportive, non ? Je pense que dans la famille, c'est elle qui aime le mieux le foot. C'est elle qui l'aime le mieux. Oui. Elle a joué aussi au foot. Elle a joué aussi. Oui. Papa aussi. Donc, forcément. Bon, alors, s'ils sont meilleurs que le frère... Et la jouée où, papa ? On ne sait pas ce que ça va donner. Je ne me pose pas de questions. On a l'impression... Le coup d'œil d'avoir marqué. Le coup d'œil, on a l'impression que c'est presque une ligne de jeu, une ligne de vie dans le foot chez Eden, ça. Je ne me pose pas de questions. Il fait le geste qu'il faut au moment où il faut. Grand talent. C'est la qualité de la jeunesse d'abord. Mais d'abord, ses qualités de travail, parce qu'il s'est développé d'abord. Et puis, je pense qu'il a une grosse qualité aussi, c'est la vitesse. Mais il a beaucoup de qualités, énormément. Donc, à mon avis, on va bientôt le retrouver un peu plus haut. Et j'espère d'abord en équipe nationale. Alors, Eden, pour ça, ça n'arrive pas sans rien. Il y a les qualités, mais il y a aussi le travail derrière. Et ça, vous savez ce que c'est depuis 14 ans. Et depuis qu'on vous a repéré, même plus tôt. Premier repérage, ça date de quoi ? Vous avez 10 ans ? Oui, je pense que j'avais 10 ans quand l'île m'ont repéré. Quand je faisais un...